Musique Bonjour et bienvenue dans le journal de Bertrand. Aujourd'hui nous sommes le vacilatualité. Parlons un peu de beauté, plus de 70 ans est toujours canon. Incroyable, mais c'est vrai. Ces stars ont passé les 70 ans alors qu'elles en paraissent la moitié envieuses. Découvrez leur secret de jouvence dans le ciné des revues, dans votre librairie 1,40€. Comme Jeanne Fonta, Vonda, 73 ans, on dira qu'elle a la moitié. Raquel Welk, 71 ans, Tina Turner, 72 ans, Johan Collin, 78 ans. Allez, on continue l'actualité avec... Parlons un peu de cinéma. Beau gosse, grand de classe. Il sera l'acteur 2012 qu'elle se justifie par son élégance nonchalante, son charme provoquant ou son culot professionnel. Son ascension est irrésistible. Elle commence dès janvier avec Sam et à Adagorou Méthode. Allez, on termine l'actualité avec dossier que nous réserve 2012. Élections, Jeux olympiques, procès, fin du monde, anniversaire. L'année sera chargée sur le front de l'actualité. Le point sur les événements à ne pas rater. Ça sera plus tard. Et voilà, il n'y a pas de blague aujourd'hui. Donc, voici tout de suite la météo. Bonne sence à tous les poulains. Aujourd'hui, mercredi 11 janvier 2012, il y a des nuages. Il fait minimum 6 degrés et maximum 8 degrés. Par contre, pour jeudi 12, il y a de la pluie. Il fait minimum 3 degrés et maximum 8 degrés. Ça sera la sainte Tatiana. Pour vendredi 13, il y aura du soleil avec de la pluie. Il fera minimum 2 degrés et maximum 6 degrés. Et ça sera la sainte Yvette. Et on termine par samedi 14, du soleil avec des nuages. Minimum 2 degrés et maximum 6 degrés. Et ça sera la sainte Mina. C'était la météo. Et voilà, la météo est finie. Maintenant, vous savez tout de la météo. On se retrouve demain pour plus de météo, pour dimanche. Et la météo pourra changer. Bientôt, j'aurai un baromètre. Donc, ça sera encore beaucoup mieux. Et on se retrouve demain. Donc, demain, on parlera de Hollywood. Les adresses de vos séries préférées. Ne manquez pas, après ce journal, comme chaque mercredi, une question, une réponse. Donc, en fait, il y a une question que je dis. Et puis, après, il y aura la réponse. Allez, à demain !